Et aujourd'hui dans cette vidéo je vais commencer par te présenter ma carrière Hello hello tout le monde c'est Zach, bienvenue sur ma chaîne Une chaîne où je vais parler de mon expérience au niveau professionnel En effet je suis footballeur professionnel depuis pratiquement 10 ans Et c'est sans compter les années de centre de formation et les différentes structures dans lesquelles je suis passé 10 ans pendant lesquelles j'ai connu des moments de joie intenses mais aussi des doutes profonds Et aujourd'hui j'ai décidé de t'emmener avec moi dans mon quotidien Alors j'ai commencé à jouer au foot à l'âge de 8 ans après la coupe du monde 98 et les fameux deux coups de boule de zizou J'ai ensuite intégré le Krebs de la Plaine des Cafes, c'est un centre de pré-formation A l'âge de 15 ans je signe au HAC, au centre de formation du HAC Où j'y fais toutes mes gammes avant de faire mon premier match professionnel à l'âge de 18 ans Contre Angers à Angers, on gagne 2 à 1 sur ce match et j'arrête 2 pénaltys Alors là c'était un moment extraordinaire de ma carrière, même de ma vie tout court, j'avais ma famille dans les tribunes, je fais un match de ouf Je vous laisse imaginer la joie dans laquelle j'étais, j'étais en pleurs, voilà, émotion de ouf Suite à ce match, en 2012, je signe mon premier contrat professionnel et j'entame ma première saison en tant que titulaire dans les buts du HAC En 2013, après avoir fait une saison complète, je termine meilleur gardien de Ligue 2, moment incroyable, vraiment incroyable Je ne m'y attendais pas, je me rappelle, j'avais fait une bonne saison, mais loin de moi l'idée de pouvoir gratter ce titre Je me rappelle, j'étais allé sur le plateau de Canal+, et j'obtiens ce trophée-là, moment incroyable Suite à ce titre, en 2014, je signe en janvier au TFC, et j'entame ma carrière en Ligue 1 Premier match, je me rappelle, c'était contre l'OM, et on avait fait 2-2 C'était mes grands débuts en Ligue 1, c'était top, je me rappelle, j'étais stressé comme un fou J'avais la boule au ventre, j'avais peur, c'était vraiment un truc de fou Ça, c'était plutôt pas trop mal passé En juin 2015, je reviens en Ligue 2, voilà, des fois c'est comme ça, il y a l'ascenseur Tu pars en Ligue 1, tu redescends en Ligue 2, c'est comme ça, ça fait partie d'une carrière professionnelle Et en 2015, je signe à l'AG au CERF Nouvelle expérience, nouveau club, nouvelle région, prêt à remettre le bleu de chauffe et à repartir de l'avant Cette expérience au CERF a été entrecoupée par une saison où j'ai été prêté à Angers Et en juin 2019, je reviens sur au CERF Durant cette saison 2019-2020, la crise du Covid arrive Étant en fin de contrat, le club ne me prolonge pas et je me retrouve au chômage C'est des choses aussi qui arrivent Et en juin 2020, je suis donc au chômage Moment très très compliqué de ma carrière, pour pas dire le plus compliqué Ça a pas été facile, mais j'ai rien lâché J'ai continué à m'entraîner quand même dans mon coin Et en septembre 2020, je retrouve une nouvelle expérience, nouveau projet, nouveau club et nouveau pays Je signe en Grèce dans le club de l'Ariste Salonique C'était l'occasion pour moi de rebondir autre part avec un nouveau pays, un nouveau challenge Malheureusement pour moi et ma famille, l'expérience n'a pas été très concluante On met donc fin au contrat en Grèce, d'un commun accord et on rentre en France En juin 2021, je me retrouve donc encore une fois au chômage Mais cette fois-ci, j'ai l'expérience de l'année d'avant et je suis prêt à relever le défi Et en parallèle de mes années dans mes différents clubs, j'ai la chance de côtoyer le plus haut niveau C'est-à-dire l'équipe de France, de jeunes et ça reste quand même l'équipe de France J'ai pu côtoyer l'équipe de France U16 jusqu'aux espoirs En passant par le championnat d'Europe U17, le festival Espoir de Toulon Où je termine meilleur gardien du festival Et en espoir où on a la chance de jouer les qualifications pour les championnats d'Europe Et voilà, je pense avoir fait le tour sur ma carrière jusqu'à aujourd'hui Maintenant, si tu veux en savoir un peu plus, abonne-toi Laisse un commentaire Et on se retrouve dans la prochaine vidéo Ciao, ciao Ciao Ciao